C'est la carte culture, ça se compte plus. Nickel, merci beaucoup. Vous avez d'autres verres par ici. Excusez-moi. Bonjour. Est-ce qu'il y a des gourdes ici ou pas ? Des quoi ? Des gourdes. Des gourdes, j'en ai pas encore vu, attendez, je vais demander. Est-ce que vous avez vu des gourdes ? Des gourdes, mais aussi de la vaisselle ou encore des ustensiles d'hiver nécessaires à l'installation d'un étudiant. Des objets offerts gratuitement sur ce stand installés le temps d'une journée sur le campus de Strasbourg. Seule condition pour en bénéficier, avoir la carte d'étudiant. J'ai trouvé des draps, une pâle pour cuisiner et c'est tout. Pourquoi vous vous installez ici à Strasbourg ? Oui, parce que j'ai une chambre d'étudiant et la chambre n'est pas équipée, on va dire. Tout ça, je devrais aller à un magasin, les OCT, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. J'étais assez surpris, je ne m'y attendais pas. Donc je me suis dit qu'il fallait c'était sur l'occasion et profiter de l'occasion pour récupérer des choses gratuites dont on aurait besoin. En plus des objets du quotidien, les étudiants peuvent aussi prendre du matériel scolaire ou des habits. Je paye le train, donc je n'ai pas trop les moyens de m'acheter des habits, des classeurs scolaires ou des choses comme ça. Ce stand fait partie du Village Solidaire, une initiative du service de la vie universitaire. L'idée du Village Solidaire m'est venue il y a 4 ans, quand spontanément, suite à la venue d'Emmaüs sur ce campus, ils ont laissé des objets à destination des étudiants et gratuitement. Aussi, je me suis dit, pourquoi pas nous ? Et alors, j'ai contacté les personnels de l'université, mais également le réseau des anciens, le réseau alumni, qui ont spontanément donné des objets, des livres, des habits, comme vous pouvez le voir. Cette année, la collecte a été très fructueuse, mais les étudiants restent relativement raisonnables. Ils partent vraiment du principe de solidarité avec les autres. Je ne prends pas ce que je n'ai pas forcément besoin, pour pouvoir laisser plus facilement les objets aux autres, qui peuvent en avoir besoin. Sur le Village Solidaire, tous les stands ne proposent pas la gratuité. C'est le cas des presses universitaires ou encore d'Emmaüs. Mais les prix sont adaptés au budget des étudiants. Il me reste encore juste ça. Dominique Schwab, compagnon d'Emmaüs, ne sait plus où donner de la tête. Ce matin, on est arrivé à 9h30, on avait 90 vélos. Vous regardez, il en reste à peu près une trentaine. Je pense que d'ici une heure, on va pouvoir emballer. Il faut dire que tous ces vélos sont au tarif unique de 35 euros. Je pense qu'ici à Strasbourg, ne pas avoir de vélo, ce n'est pas possible. C'est important en fait, parce que ça reste le moyen de transport le plus utilisé ici, je pense. Et donc du coup, ça facilite vraiment la vie, un vélo. Un autre Village Solidaire est prévu au mois de février. Les étudiants pourront y trouver des vélos et du matériel de ski. Merci.